Environ 30 ans avant la bataille de Yavin, inquiets mutuellement de la puissance de l'un... Quoi ? Vous allez vous plaindre parce qu'il n'y a pas d'intro ? Eh, c'était pas vous qui vous étiez plaint parce que l'intro était trop longue lors de la dernière vidéo ? Ah là là ! Bon, allez, une petite intro quand même. Je vois qu'apparemment elle plaît, cette vidéo théorie, alors je préfère préciser un truc. La personne qui l'a écrite l'a reprise d'un article. Voilà, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas faire trop long pour cette intro, je vous promets. Et voilà, je préférais le préciser. Je vois qu'aussi il y a un engouement pour cette vidéo, que le compteur de vues, d'abonnés augmente, comme chaque cycle, comme toutes les années pour Star Wars, c'est ça. Et là vous allez vous dire, oui, il fait la théorie 2 juste pour avoir des abonnés et tout ça. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et puis de toute façon, je vais vous démontrer que là, là, on a du lourd. Et oui, c'est toi ma chère OCM, dont j'avais parlé déjà justement dans la première vidéo, la théorie, donc la précédente. Et là, elle s'est dit, non mais attends, il m'a pris de vitesse, donc là, il faut que je surenchérisse et je vais proposer un truc de dingue. Et vous allez voir. Donc je vais lire quand même le début de ton message. Prise de vitesse, je comptais en parler lorsque tu aurais vu ces fameux épisodes. Mais bon, je trouve qu'il a bien résumé la théorie. Nous avons quelques points de divergence, alors je me permets de mettre ma version, qui part sans doute encore beaucoup trop loin. Allez, c'est parti. Oui, parce que tout élu qu'il est, Anakin ne va pas, avec son sabre laser, le tuer, comme c'était suggéré dans la précédente vidéo théorie. Alors qu'on nous dit que l'arme donnée par la fille est la seule qui peut tuer les trois. Oui, je suis allé vérifier. Eh ouais, attention, là, il y a de la vérification, là. Et puis, pourquoi est-ce qu'il serait allé s'embêter à aller chercher une épée dans une grotte si leur sabre fonctionnait contre eux ? Eh ouais. Sans son père pour l'en empêcher, il finit par quitter Mortis. De loin, il observe l'ascension des sites, puis leur chute. C'est alors qu'il retrouve la trace des deux héritiers. Le premier, le sien, est devenu contrebandier, et il s'est enrôlé ensuite dans la rébellion. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Han Solo. Alors attendez, je vous vois venir. Oui, en effet, il n'est en aucun cas sensible à la force, et il n'a manié un sabre laser qu'une fois. Alors là, je t'avoue que quand j'ai lu la théorie, et même encore maintenant, je me demande le moment où il a manié pour la première fois le sabre laser. J'ai beau essayer de ressasser dans mes souvenirs, je vois mal Han Solo avec un sabre laser. Alors peut-être que c'était dans des aventures annexes, dans des livres, dans des bouquins, des romans, je ne sais pas. Il va falloir me le dire. Ou alors, j'ai vraiment une mémoire de merde, et il a bel et bien tenu un sabre laser durant ces 7 films. Alors là, il va falloir me le rappeler, s'il vous plaît. Oui, voilà, il a la... alors c'est vrai qu'il n'est pas sensible à la force, mais il a la caricature, justement, du potentiel fils. Quant à l'héritière de la fille, elle a grandi sans prendre réellement connaissance de ses pouvoirs. Elle est cependant contrainte de quitter sa planète, car un jour, le fils retrouve sa trace et la prend en chasse. Il a en effet l'objectif de prendre la place de son père avec deux nouveaux enfants pour restaurer l'équilibre dans la force. L'héritière s'enfuit et tâche de rester le moins exposée possible. Mais voilà qu'elle se retrouve enceinte. Pour sauver sa descendante, elle se résout à la laisser sur sa planète natale, Jakku, afin de la mettre à l'abri. Voilà pourquoi Rey, car il s'agit bien d'elle, crie « revient » dans la vision. Elle appelle sa mère, qui n'en reviendra malheureusement jamais. Vous voyez ça, là ? On n'en est pas sûr. Mais quand il y a des parallèles de la sorte avec ce qu'on connaît des films, c'est génial. Quand tu as des théories, comme ça, qui vont loin, mais qui se raccrochent à des éléments qu'on connaît et qui sont, du coup, totalement logiques et qui te font te dire « ah ouais, d'accord, c'est peut-être possible, c'est peut-être pour ça qu'elle crie « revient ». Et voilà. Donc, quand tu as des liens, comme ça, c'est là où je me dis que les théories sont vraiment bien recherchées. Et c'est là où, justement, elle me saute aux yeux et que je me dois de les partager. Pendant ce temps, le fils ayant perdu l'héritière de sa sœur, cherche désespérément d'autres candidats pour reformer la famille. Pour ce faire, il commence à créer un ordre pour l'aider, une fois sa famille reconstituée, pour imposer sa suprématie à la galaxie. En signe d'unité et de retour aux origines, il le nomme le premier ordre et se fait donc appeler Leader Suprême Snoke. Voilà, encore un lien. Il retrouve alors un être intéressant, son propre petit-fils, Ben Solo. Pas mal, quand même. Il entre en contact avec lui et commence à lui parler de son idéal. Peu à peu charmé, le jeune homme cède et détruit l'Académie Jedi. Hop là, allez, vas-y, je te replace encore un lien. Voilà pourquoi il tue également son père en le remerciant. Et hop là, alors on met une couche. Il ne peut y avoir deux héritiers du fils et par son sacrifice, il permet l'équilibre de la galaxie. Son oncle Luke le ressent après cela et un entretien avec Anakin sous forme fantomatique lui permet de comprendre ce qui se trame. Anakin lui suggère, étant son fils, de tenter lui-même de prendre le rôle de père. Lorsque Rey, donc la petite fille de la fille, vient à lui, il commence à effectivement entrevoir cette opportunité. En effet, Maz lui a bien dit, ce qui te manque tant n'est pas derrière toi, il est à venir. Voilà, encore une fois, un lien. Là, elle est partie, la OCM, ça y est, là, elle carbure. Bon, après, je sais, vous allez me dire, oui, mais bon, cette phrase-là, on peut l'interpréter de des milliards de manières. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça s'intègre tellement bien dans la théorie. Vous voyez, c'est ça qui est génial. Et en effet, elle ne retrouvera pas sa famille, mais en aura une nouvelle. Ben et Snoke l'ont aussi compris. Voilà pourquoi ceci s'intéresse tant à la fille et s'acharne à la rechercher, même plus que le droïde, pour la faire rejoindre leur famille. Et oui, et oui, on voit qu'il s'intéresse énormément à la fille. Et puis, du coup, plus à la fille qu'à Luke lui-même. Donc, et puis même, sinon, ils se disent aussi que s'ils retrouvent la fille, ils ont le moyen aussi de retrouver Luke. Et donc, dans ce cas, de faire d'une pierre deux coups. Voilà, c'est génial. C'est trop bien pensé. On a bien vu que Rey est effectivement très puissante, même face à son frère, Kylo Ren, et qu'elle apprend très vite des techniques. Pour faire une dernière supposition, à la fin de cette saga... Oui, et c'est vrai que du coup, c'est ça qui justifierait la grande puissance de Rey. Pour faire une dernière supposition, à la fin de cette saga, Luke, Ben et Rey se mettraient à trois pour tuer Snoke et prendraient chacun leur place dans la famille. Luke, le père, héritier d'Anakin, Ben prenant la place du fils, étant lié à Luke par la famille Skywalker, et Rey étant son apprenti et, pour reprendre Clone Wars, développant sans doute une relation de maître et d'apprenti. Limite de père et fille, très forte avec Luke. Ainsi, la saga est achevée, la boucle est bouclée, l'équilibre restauré. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute ? OCM, tu as frappé fort. Et là, ce n'était pas un article. Là, c'est sorti vraiment de sa tête. Et de plein d'éléments de recherche qu'elle a dû effectuer de son côté. Donc, respect, respect. Voilà, à vous, encore une fois, de vous exprimer par rapport à ça. Si vous avez encore envie de surenchérir et qu'on fasse une La Théorie 3, mais là, ça m'étonnerait parce qu'on a vraiment été loin, mais loin d'une certaine manière, mais qui se rapproche d'une manière extrême de ce qu'on connaît, et de Star Wars 7 surtout. C'est ça qui est incroyable. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour ta théorie. J'avais oublié de remercier Tim Skywalker aussi pour sa théorie, même s'il l'a reprise d'un article. Donc, merci à vous deux. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres propositions, autant vous que vous qui regardez et qui êtes simplement spectateur, vous pouvez devenir auteur aussi de théorie. Mais là, du coup, on va retomber dans les vidéos vos théories, là, si ça continue. Parce que là, c'est un petit peu le principe. Parce que là, je ne lis même qu'une seule théorie. Vous voyez un petit peu où on en vient. C'est-à-dire que maintenant, OK, il y avait des théories qui étaient intéressantes, donc j'en lisais pas mal. Maintenant, on en vient à ce qu'il n'y ait qu'une seule théorie par vidéo. Peut-être qu'on vient de relancer le concept des vidéos vos théories. Et maintenant, je ne vais lire qu'une théorie par vidéo. Non, je ne pense pas. Il y aura toujours les deux. Si vraiment, il y a des grosses théories comme ça et que je ne peux pas faire de vidéos. Bon, bref, vous m'avez compris. Voilà, je ne vais pas faire long parce que sinon, vous allez me dire « Oh, elle est trop longue, là, ou trop ? » Ben non, de toute façon, vous aurez déjà quitté. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous.